coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo je voulais commencer avec vous la toile que j'ai reçu hier que j'ai commandé sur le site aliexpress donc c'est pour celles qui n'ont pas vu l'unboxing c'est une toile 30 40 il ya neuf couleurs il ya des diamants spéciaux des strass spéciaux et c'est une toile partielle voilà donc je voulais la commencer avec vous les couleurs sont magnifiques c'est des fleurs qui a des papillons voilà je voulais bien détaillé dans la vidéo une boxing voilà je voulais vous montrer comment j'avais procédé donc j'ai récupéré des boîtes de mon bonhomme de neige qui était terminée donc voilà j'ai noté les numéros c'est selon les numéros il ya neuf couleurs donc j'ai noté les neuf couleurs voilà donc moi je voulais commencer avec vous peut-être la petite fleur qui se trouve ici donc je vais vous rapprocher un petit peu vous serez à l'envers mais ça ne peut pas être trop embêtant pour vous je suis contente parce que c'est un petit c'est des strass ronds c'est tout ce que j'aime voilà pour le moment donc je voulais faire ici donc comme ça vous verrez bien on va enlever la protection j'avais envie de commencer on va se mettre au mieux pour que vous voyez le mieux possible avec moi je suis bien installé également alors ça serait bien que je croise ma table est là dessous voilà j'ai pas pris la tablette lumineuse mon journée on est mercredi les 14h40 donc je vais commencer avec les numéros un donc ce sont des strass gris brillant on va mettre notre petit brin de colle parce que je ne sais plus s'il y en avait encore ou pas non donc il est très coloré c'est toutes les couleurs que j'apprécie beaucoup donc je pense que je vais passer alors on va pouvoir reculer un petit peu quand même on va passer un bon moment à le faire même si c'est un partiel je l'imagine encadré il va être magnifique j'aime tout ce qui est fleur tout ce qui est papillon j'adore ça je le mets je le mets peut-être par ici c'est pour éviter de mettre sur la toile j'espère que vous allez bien qu'il fait pas trop froid que vous n'avez pas trop de neige selon la région où vous vous situez donc nous dans l'est de la france on n'a pas de neige mais il fait vraiment froid là on est parti il veut dire on est sens de la pente la toile colle bien les diamants je les vois pas je vois pas de diamants abîmés pour le moment il faudra voir avec le temps mais ça devrait aller il va être très agréable à faire il va beaucoup me plaire je regrette pas de l'avoir acheté donc je ne peux pas vous mettre le lien je ne sais pas comment on fait savez moi je fais comme je fais des vidéos mais faut pas trop demander voilà faut pas trop m'en demander donc je vous dis juste que je l'ai acheté sur aliexpress et je pense que je vous avais fait la vidéo depuis l'ordinateur vous avez filmé mes commandes en cours donc si vous allez sur ma vidéo je pense que voilà vous zoom un petit peu vous mettez pause je pense que vous verrez le nom du vendeur parce que vous mettre le lien voilà j'ai pas fait encore donc ça va être super beau oui donc j'ai commencé celui ci j'ai du mal à me remettre dans mon gros termine painting zen et là comme je n'avais pas trop trop de temps le temps de sortir la grande toile le temps de me préparer mais promis je vous ferai une vidéo toute façon il faudra bien voilà avancer et le terminer mais bon j'avais envie de faire celui ci ça méchant c'est pas un diamant painting voilà pour moi et c'est différent donc c'est pas comme une grande toile c'est des strass de différentes formes de différentes tailles voilà les couleurs changent alors mon petit enfin mon petit mon diamant painting du bonhomme de neige est parti voilà vous savez que je devrais je devais l'offrir donc je l'ai offert à ma maman on a cette c'est son anniversaire et j'avais prévu entre autres cette petite surprise elle était très 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 contente je lui ai offert aussi la lampe led bonhomme de neige parce que savoir que mes parents décorent beaucoup beaucoup enfin ils adorent ça c'est une passion pour les décos de noël c'est magnifique il faut moins deux jours à tout décoré enfin une ancienne cheminée qu'elle décore c'est vraiment ils sont vraiment à fond là dedans et chaque année pour son anniversaire comme ça au mois de novembre avec mon mari on y achète toujours des décos en plus pour qu'elle puisse mettre sur son sur oui sur le sapin et entre autres partout dans la maison quoi donc comme ça tombe toujours avant les fêtes on y fait toujours des petits cadeaux comme ça en plus voilà j'ai acheté d'autres choses évidemment mais le diamant painting elle a été super surprise et du coup le lendemain m'a envoyé une photo comme quoi il était déjà bien accroché dans ce salon pour préparer noël mais c'est des codes noël c'est vrai que ce bonhomme de neige voilà là j'en ai passé des heures malheureusement je ne regrette pas du tout il était un rendu super 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 donc le bonhomme de neige pour ceux celles qui se demandent où je l'avais trouvé je l'avais acheté sur et broderie diamant oui et voilà pas en partenariat je l'ai acheté attention je n'ai pas été du tout déçu sachant je vous rappelle celles qui n'ont pas vu la vidéo il me manquait dès le début je me suis aperçu qu'il me manquait pas grand chose mais bien assez pour être embêté il me manquait sept diamants d'une couleur et donc j'avais fait un mail à lisa ils ont tout de suite pris en compte ma demande et une dizaine de jours après à 10 12 jours je recevais mes diamants donc j'ai une personne qui m'avait envoyé un mail bon elle il lui manque beaucoup de sachets donc je ne peux pas la dépanner hein moi on m'a dépanné parce qu'il me manquait six diamants et j'étais pas sûr de les recevoir mais je peux vous dire que c'est un site sérieux pour ce genre de requêtes s'il vous manque des diamants ils vont vous répondre et vous les recevrez voilà côté dix jours si après vous les avez pas donc la personne je ne sais plus exactement j'ai pas mal de personnes qui m'avaient demandé des diamants donc j'ai vérifié c'était pas une couleur que j'ai beaucoup j'ai pas de sachets d'avance donc je peux pas vous dépanner par contre attendez bien dix jours comme cette personne a fait la demande d'alisa attendez une dizaine de jours n'hésitez pas à les relancer surtout pas hésiter et voilà relancez les de toute façon vous aurez des réponses et je suis sûr vous recevrez vos diamants donc ma fois il ya toujours moyen comme cette personne vient de le commander a toujours moyen de commencer par un haut de boue et voilà selon la longueur la toile va pas être fini demain donc il ya largement le temps d'atteindre les diamants mais ils sont sérieux et vous enverrons les diamants puisque je peux vous dire puisque ça m'est arrivé c'est ça arrive à plusieurs personnes ça peut arriver qu'ils manquent des diamants comme n'importe quel site n'est pas à l'abri mais le fait est qu'ils répondent à votre demande et qui vous renvoient les diamants s'il le faut ça peut arriver qu'il ya une personne qui n'est pas envoyé les diamants mais voilà il faut les relancer évidemment ils ont pas que que nous à penser donc c'est une entreprise il ya plusieurs demandes donc voilà si vous relancez pas elles vont pas ça peut passer à la trappe comme comme n'importe qui n'est pas à l'abri de voilà je voulais vous dire ça je voulais vous dire aussi deux choses qui n'ont rien à voir avec le diamant painting mais voilà je tenais quand même à vous préciser que j'ai commandé mes cadeaux de noël ça n'a rien à voir avec les diamants pending ce sont les plus particulièrement des en particulier les jouets de noël des enfants sur ces discounts donc c'est une grosse commande il y en avait pour 95 euros je vous le dis parce que c'est pas 20 euros et j'attendais ma commande j'attendais ma commande j'ai reçu des choses donc au relais près de chez moi et le reste devait arriver chez moi j'attendais j'attendais et je sais que ces discounts c'est pas trois semaines en principe voilà vous avez la date c'est respecté un ou deux jours près voilà je reçois un mail comme quoi le colis est retardé à cause des régions sous la neige bon bah ma foi on n'est pas noël on a encore un petit peu de temps je patiente quelques jours quelques jours et hier matin je me lève je regarde mon téléphone et j'avais un mail comme quoi ces discounts m'avaient remboursé ma commande oui donc j'étais un petit peu en colère je les appelle parce que je me dis on va se retrouver à noël sans cadeaux pour les enfants parce que j'ai tout commandé là bas c'est à dire voilà des poupées des dinettes enfin des légos tous les cadeaux des enfants donc j'appelle j'ai une dame au téléphone j'ai dit mais dites comment ça c'est que ma commande n'est pas arrivé alors la commande s'est perdue donc la commande a été retrouvée elle est retournée donc chez le fournisseur à ses discounts donc c'était en mauvais état je sais pas ce qui c'était le carton si tout était abîmé si c'était vraiment la cata à pas pour me le renvoyer bref au lieu de me demander s'il me renvoyait ma commande j'ai fini cette couleur au lieu de me renvoyer la de de me demander si je souhaitais un remboursement aussi je voulais vraiment eux qui me relance la commande pour avoir mes articles de noël 1 et ben me rembourser donc je me suis retrouvé j'ai pas l'argent bien sûr sur le compte encore donc je me suis retrouvé des enfants criés et je ne m'entendais plus donc je me suis retrouvé avoir un remboursement donc qui n'est encore pas sur mon compte et j'ai dû recommander tous les articles que j'avais commandé c'est à dire retourner et tour en recommandé mais refaire ma commande donc la dame n'a pas pu le faire puisque et le remboursement était en cours je vous cache pas que j'ai été énervé parce que je me suis dit est ce que je vais avoir tout avant les fêtes justement je m'étais pris tôt parce que je sais que les colis se perdent au moment des fêtes beaucoup de commandes il ya beaucoup de voilà j'étais un peu énervé bon c'est une chose je vous avais dit aussi celles qui me suivent que j'avais commandé le spray l'aérosol du vernis col cléopâtre ça fait un moment que je voulais dire donc ça devait être livré le 14 novembre et sur quand j'allais voir mes commandes sur le site d'amazon ça c'est amazon c'est encore autre chose j'ai pas de bol en ce moment il me disait que la livraison était un petit peu perturbé donc il aurait un peu de retard donc j'aurais dû le recevoir je sais plus le 14 novembre donc c'était après c'était le lendemain après c'était le surlendemain et hier ben la commande je ne sais plus où elle était ils m'ont dit si vous ne recevez pas la commande aujourd'hui contactez nous donc je me suis vu ne pas recevoir mon aérosol et me faire rembourser également sauf que j'avais acheté autre chose j'avais commandé un aérosol de fixateur de couleurs pour les dessins donc c'est pas pour moi donc il me fallait absolument et donc j'ai appelé madame j'ai une madame d'amazon elle me dit que alors elle c'était quoi c'était que le colis est revenu ah non ils l'ont donné un mauvais transporteur qui a perdu le colis et que je ne suis ils ne sont pas sûrs de me dire que je le recevrai donc ils ont annulé la commande sauf que elle m'a bien envoyé donc elle me renvoie l'aérosol le fixateur par contre ils sont en rupture de stock pour les bombes de vernis colle cléopâtre en spray donc elle va me rembourser c'était 10 euros pour celle qui me demandait l'autre fois 9,90 donc elle va me rembourser 9,90 de ma bombe que je n'aurais pas donc heureusement que j'ai pu faire avec ma colle mes pochettes chouettes mais l'emplaide parce que si j'attendais voilà j'attendais sur le spray je me serais bien retrouvé dans la merde quoi donc vous voyez cdiscount et amazon en ce moment c'est pas le top de commandes et on dirait ça c'est qu'une bombe mais l'autre cdiscount c'est tous mes jouets voilà j'ai bien fait d'appeler mais bon il pourrait quand même vous demander si vous renvoie les articles et un souci bon ben on n'est pas à l'abri je veux dire tout le monde peut avoir un souci je vais pas voilà c'est pas à cause de ça que j'étais énervé c'est qu'ils m'ont remboursé ils m'ont même pas demandé voilà je ne savais même pas ce qu'il y avait eu donc voilà donc du coup j'ai dû ressortir double d'argent c'était quand même plus de 90 euros l'argent ne m'a pas été encore remboursé sur mon compte et il a fallu ressortir encore 90 euros à un moment il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens vous voyez j'aurais encore dit mettez les mots en avoir comme ça je recommande direct avec l'avoir sur ces discounts que de rater en de l'argent sur le compte en tout cas mon compte ben là voilà il a les 90 euros que je n'ai pas reçus et il y a les 90 euros en moins qu'il a fallu que je repasse la commande donc elle m'a assuré que j'aurais ça autour de 23 novembre donc je peux vous dire qu'il a plutôt intérêt parce que voilà je me suis pris à l'avance pour les jouets des enfants et je me retrouve un peu bien ennuyé vous voyez c'est pas les sites c'est pas wish ni aliexpress donc je voulais quand même vous le dire celles qui comptent faire leurs achats de noël sur ces discounts amazon si la commande est retardée ne tardez pas à les contacter parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises surtout en ces périodes il ya beaucoup de colis qui circulent donc c'est rarement retardé ces discounts amazon principe quand ils vous disent le colis arrive le 14 novembre le colis arrive le 14 novembre si vraiment vous l'avez pas ne tardez pas les contacter parce que si c'est une commande de noël ils vont vous rembourser et est ce que vous aurez le temps de recommander des articles ça selon la période où ce sera donc voilà je vous dis tardez pas vous affoler s'il ya un retard de colis voilà une petite info qui est quand même importante donc je me permets de vous le signaler voilà voilà les nouvelles bon ça va se résoudre mais vous voyez pas ça m'a affolé vous voyez ça soit téléphone le matin ou merde il va vraiment briller ce papier donc je sais pas si je vais garder si je vais le mettre dans un cadre et l'offrir c'est vrai qu'il me plaît beaucoup je vais pas tarder à recevoir mes petits arbres aussi que j'avais commandé en 30 sur 30 en partiel donc là pour le moment je ne fais plus de commandes je vais attendre mes arbres j'attends mes diamine painting du mariage il y en a deux je crois que depuis que je fais mes vidéos je vous en parle parce que j'ai toujours par sur ça commence à m'énerver et quand je contacte le vendeur il me dit que c'est en cours il n'y a pas à s'inquiéter enfin bon j'appréhende franchement de recevoir le colis et là je peux vous dire que quitte à recevoir des insultes si je ne suis pas content je peux vous dire que pas leur faire de pub parce que là ça commence à bien faire depuis fin septembre que j'ai commandé ça s'est perdu ils l'ont reçu donc le colis est perdu le colis est retourné chez le vendeur et le vendeur me l'a renvoyé on n'est déjà pas à l'abri quand il fait déjà un aller malheureux là un aller retour et un aller je me dis oula mari me dit je te dis pas un diamine painting dans les 80 cm dans quel état il va arriver donc là je ne ferai pas de cadeaux et je vais pas laisser passer à un moment faut ne pas des pigeons ni des vaches à lait même si c'est sur aliexpress j'en ai eu quand même pour 36 euros il me semble pour ddp c'est quand même pas une petite somme de 3 euros pour un diamine painting j'en ai marre que mais voilà c'est quand même moi qui suis en photo sur la toile et j'en ai marre que ça circule et j'aimerais bien recevoir je suis pas très de recommencer à personnaliser parce que là chapeau donc il me semble que le vendeur s'est écrite en plus je voulais vous en faire de la pub parce que j'avais trouvé que voilà il m'avait bien aiguillé dans le chat là où j'avais envoyé mes photos m'avait dit les tailles qui conseillait tout ça j'ai trouvé le vendeur très bien par contre chaque dès que je demande des renseignements ils répondent n'est ce pas il reste pas dans le silence mais voilà le colis s'était perdu c'était pas de sa faute mais là je commence vraiment vraiment à trouver comme ça aurait été un cadeau c'était la même chose plus que ou celui-là il me plaît pas trop il est pas jojo ou là est-ce que j'ai trouvé la pince c'est pas sûr si j'en ai une là la fameuse petite nouvelle tout en plastique qui ressemble à l'autre parce que celui-là il est pas jojo où est ce que je l'ai mis j'ai pu le revoir maintenant il y en avait un qui me paraissait un petit peu mouche mouche en fait il n'a pas la petite boule dessus il semble tout cru oh là là puis la pince alors c'est la pince à anunu la pince à anunu ça ah ben je vous conseille pas cette pince le machin elle a sauté c'est de la merde c'est de la merdouille elle est originale mais elle va rester dans son sachet tellement original c'est une belle mesmerde là esthétique ne fait pas tout voyez je préfère en avoir une mouche qui va bien oh là là celle là aussi non ça va encore celle là bon j'ai deux sachets de gris brillant donc il devrait pas me manquer même s'il y en a deux trois qui qui font pas l'affaire voilà je voulais quand même le commencer avec vous je vous avais dit et comme on avait fait l'unboxing je voulais que vous voyez le début de ceux de cette toile je ne me lasse pas de faire mon diamond painting à part quand vous sortir ce grand diamond painting je me lasse des grandes toiles voilà je dis mon ressenti je me lasse des grandes toiles je préfère maintenant voilà choisir des plus petites qui mettent moi qui sont moins longues à finir on se lasse moins parce que j'ai voilà j'ai pu me montrer qu'avant de ressortir ma toile et il y en a des super beaux pas besoin de prendre des grands modèles voilà selon ce que c'est s'il n'y a pas d'écriture il n'y a pas besoin de prendre des énormes modèles on se lasse moins ça va plus vite je m'ennuie pas comme ça et comme ça je peux changer plus rapidement de diamond painting même si j'en fais plusieurs à la fois quand faut ressortir la grande toile je suis plus autant motivé que le bonhomme de nez j'étais contente de le sortir parce qu'il n'est pas grand cela n'est pas très jouant elle est celle là je vais la changer voilà on va l'enlever cela alors j'ai fini j'ai fini mon petit récipient donc voilà je vais vous montrer ce qu'on a fait je voulais pas faire une trop longue vidéo c'était pour vous montrer la mancée je vais vous mettre un peu plus loin voilà peut-être comme ça on dirige à l'envers mais vous verrez moi voilà la petite fleur et le papillon je voulais vous montrer donc on va fermer on va ranger ça je voulais vous montrer l'arbre des quatre saisons que j'ai vernis hier même si c'était à partiel ça s'est super bien passé je vais aller vous le chercher pour vous montrer le rendu voilà donc j'ai été vous chercher mon arbre des quatre saisons donc vous savez que c'était un partiel 30 40 et donc j'ai terminé et ben l'arbre le haut de l'arbre donc c'était tout dans les tons orange cuivré rouge jaune et l'autre dans les tons bleus donc j'ai vernis il est un peu plus rigide et donc j'ai fait au pinceau j'ai juste vernis voilà un petit peu au bord et vous ne voyez absolument rien j'ai pas fait la toile j'ai fait juste où il ya les perles c'est nickel voilà c'est sécurisé ça brille encore plus les perles sont scellés et voilà c'est ce qu'il me fallait moi je préfère les couleurs sont super voilà voilà je voulais vous le montrer quand même pour que vous voyez la finition donc sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous embrasse bye bye